bonjour à tous alors nous allons voir aujourd'hui comment se fabriquer une petite bibliothèque en javascript qui contiendra donc des fonctions personnalisées voici quelques bibliothèques assez connues donc jquery donc jquery permet en utilisant le symbole dollar d'accéder à des éléments facilement donc par exemple ici au document ensuite un paragraphe et de dire que quand on clique sur ce paragraphe et bien il faut que l'élément soit caché donc on a quelque chose d'assez d'assez compact maintenant qu'est ce qu'il y a derrière le dollar qu'est ce qu'il y a derrière tout ça on n'en sait trop rien faudrait étudier le code donc le but nous ça va être de se créer une petite bibliothèque personnelle qu'on va comprendre de a à z ensuite donc autre exemple de bibliothèque underscore et puis le dash donc voilà la notation cette fois ci c'est avec le symbole donc underscore donc underscore point donc là je voulais mis avec intersection donc ça permet par exemple de trouver quels sont les éléments qui sont communs à différents tableaux donc là la liste pour être plus longue donc il nous dit bah il ya un et deux donc un et deux ils sont bien effectivement dans les trois les trois tableaux et puis dans p5 point js donc ça c'est plus visuel graphique on a par exemple des fonctions comme ellipse pour tracer dans un canevas une ellipse ou tracer des lignes ou faire donc des animations donc voilà c'est parti pour notre bibliothèque personnelle donc l'idée pour commencer va être de personnaliser map for each et filter donc pourquoi les personnaliser parce que par exemple imaginons j'ai une chaîne de caractères donc ici coucou et je voudrais filtrer cette chaîne en ne gardant que les caractères qui sont comme eau donc on pourrait imaginer de faire coucou entre guillemets pour un filtre et c associé c est égal à là on va nous de répondre que non attention filtre ne peut pas s'appliquer à coucou filtre ne peut s'appliquer qu'à une liste qu'à un tableau et donc on est obligé d'avoir cette notation entre crochets trois petits points remettre la chaîne pour la convertir en liste et donc à ce moment là ici on a bien un tableau avec donc les deux les deux hauts donc le caractère qui ici et le caractère qui est ici voilà donc de la même façon si je me dis tiens je récupère bien les codes à ski de des différentes lettres à ce moment là pour chacune des lettres donc avec un map on va dire quand j'ai un caractère je vais regarder quel est son code à ski et ça ça ne fonctionne pas non plus on est obligé à nouveau de convertir le la chaîne en liste donc ça on va dire c'est un petit peu embêtant on aimerait bien pouvoir avoir une notation de ce type là alors de la même façon donc quand j'ai une liste et que j'applique map avec par exemple pour chaque valeur je la multiplie par 2 donc là il n'y a pas de souci et ça marche le 5 a été multiplié par 2 ça fait bien 10 après 24 etc si maintenant je l'applique avec rien du tout on pourrait s'attendre à retrouver par exemple la la liste de départ là il va nous dire non vous pouvez pas faire ça il faut absolument qu'il y ait un argument ici donc il attend une fonction et elle n'y est pas donc de la même façon avec filter si on faisait filter tout seul on pourrait éventuellement s'attendre à avoir là en retour la liste et pas et pas une erreur donc nous ce que l'on voudrait c'est finalement avoir un filtre à nous donc c'est ça où on aura notre bibliothèque donc notre bibliothèque qui va être dans cette chose là donc j'ai repris le symbole underscore donc qui sera un objet et à l'intérieur de cet objet on va définir filter on va définir map on va définir d'autres par la suite donc qui sont ce qu'on appelle des méthodes voilà ou des des fonctions mais une fonction donc qui est dans un objet on appelle ça une méthode donc là quel est l'intérêt de ce que l'on va faire c'est que si j'applique filter avec coucou donc qui n'est pas du tout une liste et que je lui demande quels sont les caractères qui sont comme 0 aucun problème il doit me répondre il ya deux il ya 0 yao et yao donc voilà on ça marchera si maintenant je l'applique avec une liste en lui demandant quelles sont les valeurs plus grandes que 10 ça marchera aussi vous voyez d'avoir une chaîne de caractères ou d'avoir un tableau on se pose plus la question ça sera directement géré et pour map donc ça fera pareil si je demande à appliquer à chacun des éléments de coucou donc sous forme de chaîne quel est le code à ski et ben j'ai bien directement le tableau alors que tout à l'heure ça ça ne fonctionnait pas quand je faisais la même chose ici ça marchait pas et si je l'applique donc à une liste en demandant multiplier tout par deux j'obtiens bien la même chose que tout à l'heure le 10 le 24 etc si j'applique map avec aucune fonction c'est ici je n'ai rien d'un par défaut il va me renvoyer la version identique donc en fait on va voir qu'on va prendre du par défaut la fonction qui va être l'identité donc il renvoie l'objet et si j'applique filter avec rien du tout à nouveau ça va marcher il va me renvoyer le tableau d'origine alors on va voir comment comment on fait ça donc au début je vais je vais vous montrer un premier exemple et puis après vous pourrez essayer de chercher par vous même sous forme d'exercice donc je vous ai remis en haut à droite que l'on aimerait donc avoir filter avoir map qui sont donc ici des méthodes qui seront donc dans un objet qu'on va appeler underscore et qui qui fonctionne à la fois pour des chaînes de caractères et pour des listes alors pour pour vous aider si vous voulez chercher par vous même donc on a vu que le problème quand c'est une chaîne de caractères c'est qu'il faut déjà la convertir en liste et pour faire ça on utilise donc crochet trois petits points et là on met la chaîne je vais écrire chaîne chaîne de caractères c'est en fait des choses entre guillemets et là on aura bien donc une liste avec les différentes lettres dans voilà comme ça à la suite maintenant à repérer si j'ai un tableau donc ici le 5 le 12 etc si je lui applique également crochet trois petits points j'obtiens le même tableau d'origine donc ça veut dire que je peux appliquer crochet trois petits points systématiquement que ce soit une chaîne ou que ce soit un tableau à la fin je suis sûr que j'aurai un tableau donc ça ça pourrait être intéressant pour finalement être sûr d'avoir à chaque fois un tableau ensuite donc qu'est ce que vous allez faire donc vous lancer firefox ou chrome donc là moi je vais toujours travailler avec firefox et puis ensuite donc vous affichez l'ardoise et on va écrire notre bibliothèque ici dans l'ardoise et je vous montrerai donc à la dernière diapositive comment on peut intégrer ça dans une page web donc là pour l'instant on va travailler dans l'ardoise alors plus précisément on va commencer par créer ce fameux underscore donc qui est un objet donc là j'ai tout simplement écrit underscore donc la variable underscore égale accolade accolade donc là on a un objet donc j'ai créé un objet qui est vide et à l'intérieur de cet objet on va rajouter les différentes méthodes donc filter map et je commence donc par une méthode qui va être facile on va dire pour commencer donc ça va être underscore point double donc là ça va être une fonction qui va doubler un élément donc qui a x va associer deux x donc si je fais ça donc voilà j'ai tapé ça dans l'ardoise je fais donc exécuter et maintenant si je vais donc dans la console donc là vous êtes dans la console si vous demandez à si vous demandez underscore point double avec le paramètre 5 il va vous répondre 10 donc on a bien là comme une fonction habituelle sauf que attention si vous mettez pas le underscore si vous demandez double 5 il va dire je connais pas la fonction double elle n'est pas définie la fonction double existe bien à l'intérieur de l'objet underscore donc voilà donc là l'idée importante c'est que tout ce que l'on va définir sera bien à l'intérieur d'un d'un objet underscore et c'est pour ça que à chaque fois au début on appelle underscore point suivi donc de la méthode alors là donc vous allez commencer à pouvoir chercher par vous même donc par rapport aux filtres et par rapport aux maps donc ce que je vous ce que je vous mets ici c'est donc là l'objet d'un underscore qui est vide et puis la fonction identité donc ça ça sera utile à ce niveau là c'est quand je mets pas de fonction en deuxième paramètre pour map ou pour filter je voulais qu'il me renvoie exactement le paramètre qui était en entrée donc ça veut dire qu'il me le renvoie à l'identique donc là ce que je suis en train de faire je suis en train de me rajouter donc une fonction d'un underscore qui à x va me renvoyer x donc ça paraît un petit peu abstrait et on se dit à quoi ça peut servir là on voit on voit une application c'est que au lieu de marquer v renvoie v bah ici on pourra dire que c'est underscore point id c'est cette c'est cette fonction donc vous pouvez faire une petite pause je vais vous donner tout de suite la solution pour le filter et pour le map comment faire pour réinventer finalement un map et un filter personnalisé qui fonctionneront avec une chaîne de caractères ou qui fonctionneront avec un tableau alors vous pouvez faire une pause et je vous donne tout de suite la réponse donc pour map donc pour map on va faire underscore point map et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on aura besoin de deux paramètres donc une fonction et quelque chose que j'ai marqué heure pour aurait donc pour un tableau mais qui pourrait être éventuellement une chaîne ou un tableau donc pour l'instant je sais pas mais je l'appelais arr peu importe si c'est une chaîne ou un tableau puisque je vais convertir ça systématiquement en un tableau donc ici ça sera un vrai tableau donc c'est ce que j'ai dit ici si en entrée j'avais un tableau en sortie j'ai bien un tableau et si j'avais une chaîne de caractères donc quand on fait trois petits points avec une chaîne on a aussi un tableau donc là je suis sûr d'avoir un tableau j'utilise le map classique de javascript et on va dire que pour chaque élément v donc qui est dans le tableau on lui applique la fonction donc on lui applique la fonction donc f de v et si la personne n'a rien rentré donc n'a pas rentré de paramètres et bien par défaut donc ça ça permet ici vous voyez qu'on met f égal donc ça ça va donner la valeur par défaut par défaut ce sera donc le le underscore point id donc ça sera l'application identique donc qui a x renvoie x alors je pense que là vous êtes capable de trouver donc comment écrire filter dont je vous donne tout de suite la réponse donc le alors là j'ai mis for each et puis filter et après donc le for each c'est la même chose que que tout à l'heure donc ça va être en fait exactement pareil donc for each on va convertir donc notre chaîne notre tableau et on va dire que pour chacun on applique la fonction f alors qu'est ce qu'il ya de simplement nouveau ici c'est que je lui mets également un nom en français c'est à dire qu'ici si je n'ai pas envie de d'utiliser le mot for each je pourrais utiliser underscore point chaque alors on arrive à filter que j'écris également en français donc filtré donc ça veut dire que je pourrais utiliser l'un ou l'autre donc avec toujours notre chaîne ou notre tableau est donc pour filtrer je vous rappelle ici il faut avoir quelque chose qui sera vrai ou faux quand c'est vrai il garde l'élément quand c'est faux il enlève l'élément donc si je n'ai rien moi ce que j'ai envie ici à rien donc ce que j'ai envie c'est qu'il me garde tout le monde donc ce qu'on va dire c'est que donc on aura un test et par défaut n'importe quel élément sera envoyé sur vrai ça sera la fonction qui renvoie toujours vrai donc si quelqu'un ne met pas donc de deux fonctions en paramètres et bien à ce moment là ça ça sera toujours à donc ça sera toujours vrai et donc en fait il va me garder l'ensemble des éléments du tableau donc c'est pour ça qu'ici il va nous renvoyer le même tableau et sinon sinon il appliquera la fonction test qu'on a qu'on a défini donc par exemple comme fonction test ça peut être ici je veux les v qui sont plus grands que 10 et donc là ça sera v v plus grand que 10 ici donc voilà comment on a légèrement modifié le map le foreach et le filtre donc qui existe déjà dans javascript en l'améliorant puisque maintenant on peut travailler indifféremment avec des chaînes de caractères ou avec des tableaux alors passons à autre chose alors on va se rajouter encore deux méthodes donc ici une première qui va s'appeler unique et une autre qui va s'appeler join donc qui va ressembler au join de javascript alors unique déjà unique si je fais unique avec abracadabra en chaîne de caractères il va me renvoyer les lettres qui en fait sans répétition donc le à et apparaît plusieurs fois ici mais par contre en sortie je n'ai qu'une seule fois donc les lettres qui voilà sont dans le mot mais sans répétition donc si je le fais avec une liste donc par exemple 1 2 5 3 5 2 7 il va faire la même chose il va me renvoyer donc une liste où les éléments n'apparaîtront qu'une seule fois donc ça ça sera la fonction unique et join donc comme comme avec un javascript normal va permettre de rejoindre les éléments d'un tableau donc ici par exemple si je le fais avec le unique abracadabra et donc je ne mets pas de paramètres donc si je fais juste join j'aurai les lettres donc ici le a le b le r le c et le d donc ça fait cette chaîne qui est là si maintenant je fais join avec donc une table mais que je précise un deuxième paramètre donc qui est par exemple ici point virgule il va donc me joindre les éléments en utilisant un point virgule vous voyez que par rapport donc à javascript normal là on peut le faire avec des chaînes de caractères on peut le faire avec des tableaux on peut très bien ne pas préciser le paramètre et à ce moment là ça veut dire on joint les éléments sans rien quoi sans séparateur et si on met un séparateur donc il apparaît bien ici alors pour un petit aide pour unique donc là il ya plusieurs techniques pour faire ça vous pouvez imaginer d'utiliser reduce un l'idée ça serait peut-être d'écrire ça en une seule ligne une seule ligne suffit pour cette pour unique donc avec reduce donc reduce où il ya un accumulateur ça serait quoi l'idée ça serait de dire il faut que je mette ces lettres là dans l'accumulateur à la fin donc ça veut dire qu'au début j'ai personne et je vais parcourir donc les différentes lettres donc je vois un à est ce que le âge les déjà dans mon accumulateur non donc je vais maintenant le rajouter donc je vais avoir la lettre à ensuite je vais passer au b je vais me demander est ce que le b je l'ai déjà dedans non donc je vais le rajouter donc j'aurai a et b dans l'accumulateur après j'aurai le air qui va se rajouter et quand j'arrive au à la le a est déjà dedans donc je ne fais rien donc je laisse l'accumulateur tel quel et je passe à la lettre d'après j'obtiens c'est donc je rajoute le c et c'est donc l'idée ça va être d'avoir un accumulateur qui au début est un tableau vide de passer en revue toutes les lettres et à chaque tour regardez est ce qu'on a déjà cette lettre dans l'accumulateur si oui on passe à la suivante et sinon eh bien on le rajoute dans l'accumulateur et puis pour join join là vous pouvez utiliser join de javascript simplement faudra ici mettre une valeur par défaut qui sera de dire que le séparateur par défaut c'est rien du tout donc en fait c'est la chaîne la chaîne vide donc ça il devrait pas y avoir de souci pour celui là alors je vous donne tout de suite la réponse mais bien entendu je vous incite à faire une petite pause alors pour unique donc pour unique la méthode unique va admettre donc en paramètres donc ce que je note toujours arr qui va être une chaîne ou un tableau de toute façon je convertis ça automatiquement en tableau et on va utiliser donc reduce donc reduce avec un accumulateur qui au départ est une liste vide et puis donc à pour chaque valeur v donc de la chaîne donc v va parcourir les éléments du tableau donc ça va être le a le b le r etc on va regarder est ce que v est inclus dans l'accumulateur point d'interrogation si c'est le cas ça veut dire que c'est une lettre qu'on a déjà dans l'accumulateur à ce moment là on va renvoyer l'accumulateur donc en fait ça il bouge pas sinon donc ça c'est deux petits points on va rajouter dans v enfin on va rajouter dans a pardon la valeur v donc je fais a point concat v donc ça ça veut dire une liste où il y aura donc tout ce qu'il y avait dans a et il rajoute la nouvelle la nouvelle lettre donc c'est ça que l'on va renvoyer et c'est reparti donc pour la lettre suivante etc et donc à la fin on aura la valeur de l'accumulateur et donc voilà on a fini notre notre fonction unique et pour join donc toujours mon paramètre qui sera donc une chaîne ou un tableau converti en tableau et le séparateur donc que j'ai appelé sep par défaut ça sera une chaîne vide et donc là je vais tout simplement utiliser la fonction la méthode join de javascript qui est je prends un tableau et je joins les éléments du tableau en utilisant un séparateur qui sera donc soit ce que nous on a décidé ou la valeur par défaut qui est donc ici une chaîne vide et donc ça termine les ces deux ces deux méthodes là donc on va passer maintenant à intersection donc c'est ce qu'on a vu sur la première diapositive qui existe donc dans underscore alors nous ce que l'on veut faire on veut inventer donc une méthode qui s'appelle inter si je mets des chaînes de caractères dont par exemple javascript internet tuto que va faire donc notre méthode inter elle va rechercher qu'est ce qu'il y a comme lettres communes donc quelle est l'intersection de tous et de toutes ces lettres de tous ces mots là donc il va nous répondre qu'il n'y a que t donc t est la seule lettre commune dans les trois mots si je le fais maintenant avec des listes ou par exemple ici cette liste la cette liste là cette liste là il va me répondre 5 et 1 5 et 1 sont les deux seuls nombres que vous allez retrouver à l'intérieur des trois tableaux donc ça ça peut être une donc une fonction intéressante donc inter si je fais inter avec un seul paramètre parce que j'aimerais bien c'est qu'il me renvoie 1 et 5 donc de dire que finalement c'est pas la peine de redire qu'il ya 1 5 1 5 1 donc de remettre l'ensemble mais qui fasse le nettoyage et donc finalement qui nous renvoie ce qu'il y a d'unique à l'intérieur donc là on aura certainement besoin de unique à un moment et de la même façon si j'ai deux listes avec donc des termes qui se répètent par exemple ici un et puis là des trois et des trois à la fin je veux pas qu'ils me mettre plusieurs fois les termes donc à nouveau on peut penser à unique donc pour vous aider si vous voulez chercher tout seul donc ça c'est un petit peu plus difficile donc qu'est ce que je peux vous dire donc si vous définissez une fonction que je vais appeler petit f avec deux paramètres mais écrit sous cette forme là donc premier paramètre je l'appelle petit x et deuxième paramètre ça va être trois petits points avec marqué ici reste évidemment on peut marquer autre chose que reste on peut mettre petit r ou ce que vous voulez y et qui va renvoyer le reste alors ça sert à quoi donc c'est bien une fonction si je l'applique avec par exemple quatre paramètres donc 1 2 3 4 la fonction me dit va me renvoyer ce qu'il y a dans le reste et voyez ce qu'elle fait elle prend ce qu'il y a ici donc dans les autres paramètres donc il peut très bien y en avoir 10 100 ou un seul ou même pas du tout et il va nous renvoyer un tableau avec les différents éléments donc qui étaient dans le paramètre donc ça marche donc ici avec des nombres ça marche également avec des chaînes de caractères donc si je fais lundi mardi mercredi jeudi il va me dire bah je vous renvoie donc ici de mardi jusqu'à jeudi on pourrait mettre donc des des tableaux à la place ou faire des mélanges donc ça ça peut être utile puisque ici dans inter je n'ai pas idée de combien il y aura de paramètres il peut très bien y en avoir un il peut y en avoir deux il peut y en avoir trois il peut y en avoir beaucoup plus donc là cette notation sera intéressante ensuite quelle peut être l'idée de l'algorithme alors l'algorithme ça serait par exemple si je reprends donc le premier ça serait donc déjà d'éviter d'avoir des doublons donc là ça sert à rien de regarder le a et après encore le a donc ça sera d'aller enlever tout ce qui est donc en double et ensuite donc je prends la première lettre du mot et je vais aller regarder est ce que cette lettre là est également dans tous les autres si elle est dans tous les autres à ce moment là je la garde donc là c'est pas le cas donc je vais pas la garder ensuite je prends la deuxième est ce qu'elle est dans tous les autres non donc je la prends pas et quand j'arriverai sur le t est ce qu'elle est dans tous les autres oui elle est là oui elle est là donc je la garde et c'est pas la peine d'aller plus loin il suffit d'aller regarder toutes les lettres du premier mot et est ce que chacune en ayant enlevé les doublons donc avec unique et d'aller regarder donc chacun chacune des lettres de ce mot pour aller voir si elle est dans si elle est dans tous les autres éléments de des paramètres ici alors comment je sais si quelque chose est dans plusieurs dans plusieurs éléments c'est ce que je vous ai mis ici donc quand vous avez une liste pour savoir si une condition est vérifiée partout donc pour tous les éléments on utilise evry donc là par exemple je suis en train de demander est ce que chaque valeur du tableau est bien strictement positive donc il faut que ça marche si elles sont toutes strictement positives là il me répond c'est vrai elles sont bien toutes plus grandes que zéro si je refais la même chose en ayant mis un moins 5 ici comme quelque part dans la liste il y en a une qui est plus petite que 0 il me renvoie faux donc à partir de cette notation là et en utilisant donc evry plusieurs fois vous devriez pouvoir réussir à créer donc la méthode inter alors vous pouvez faire une pause et je vous donne tout de suite la réponse donc qui va tenir en une seule ligne donc voici une réponse possible bien entendu il y en a beaucoup de qui serait qui serait possible d'écrire donc là qu'est ce que j'ai fait donc j'ai mon premier paramètre donc il peut toujours être une chaîne ou un tableau ensuite j'ai les autres paramètres donc qui seront par exemple c'est de là où c'est de là ou simplement celui là ou éventuellement aucun donc on a dit il faut déjà faire le nettoyage donc de de ce qui est là d'enlever les doublons ici pareil d'enlever les 1 d'enlever les trois puisque je les ai déjà avant donc ça c'est tout simplement unique qui permet de faire ça donc je demande qu'est ce qu'il y a d'unique dans le premier paramètre et pour chacune des valeurs donc qui est dans cette table là je suis sûr que c'est une table qu'est ce que je vais faire je vais donc parcourir l'ensemble des de ce qui est là donc de ce qui est dans le reste et je vais regarder donc est ce que le v est inclus dans a ou a est un élément donc et un des termes de de mes paramètres donc plus précisément si je prends le premier exemple avec internet et tuto ici je vais avoir donc internet et je vais avoir tuto tuto et donc je vais avoir ma liste et je vais demander pour chacun pour chacun donc mon à mon à ça va être le premier ça va être internet ensuite ce sera tuto donc si je commence avec internet c'est est ce que ma lettre est dans internet donc par exemple ici est ce que le j est inclus dans internet si c'est le cas tant mieux il passe à la suite et il va regarder est ce que le j est dans tuto si c'est le cas à ce moment là c'est vrai pour l'ensemble et donc il va me dire que c'est vrai et donc comme j'utilise le filtre il va me garder l'élément en question donc il va me garder le j si c'est faux pour un des éléments à ce moment là j'obtiens faux en retour pour pour l'ensemble et à ce moment là donc le filtre va m'enlever l'élément donc voilà l'idée après ça marche également donc avec des des tableaux donc ici le arr ça va être celui qui commence avec 10 5 et qui finit avec le 1 et puis donc ce qui est là ça va être un tableau avec à l'intérieur le premier tableau 1 3 5 7 9 et puis le deuxième tableau 3 10 1 5 4 donc voilà ça c'est ce qui est ici et on va regarder est ce que pour tous ces éléments là donc celui là et celui là donc ça ça va être le a donc le a il va être celui là et après celui là est ce que le v donc le v c'est ce qui va parcourir ma première liste donc est ce que le 10 est bien dans le premier élément et est ce qu'il est bien dans le deuxième si c'est le cas donc on garde sinon il est oublié donc là le 5 va bien être dans le deuxième il va bien être dans le troisième donc il va être gardé et c'est pour ça qu'on l'a à la fin voilà donc voilà la réponse pour pour inter alors on va maintenant construire une autre méthode donc on trouve dans p5 js donc qui est très pratique donc qui permet de mettre à l'échelle une liste alors qu'est ce que ça veut dire imaginons j'ai des notes 2 6 10 7 et 1 et moi ce que je veux c'est des notes qui vont de 0 à 20 mais ça veut dire quoi ça veut dire que la note la plus basse de ma liste ça doit être zéro et la note la plus haute ça doit être 20 donc il va falloir faire une mise à l'échelle de ces notes là pour se ramener à des nombres entre 0 et 20 donc concrètement si je lance donc avec mon underscore et échelle qu'on va donc créer tout à l'heure avec donc comme paramètre cette liste là et 0 et 20 je dois obtenir la liste du dessous donc la note la plus basse qui était 1 elle est à 0 et la note la plus haute qui était 10 elle est à 20 et les autres donc se sont faits de façon proportionnelle donc pour que pour que ça marche alors ce qu'on voudrait également c'est pouvoir se rajouter un paramètre donc qui serait par défaut à vrai donc quand on met rien c'est sous-entendu vrai sinon il peut être à faux et quand on met faux à ce moment là il ne nous met pas des nombres entiers mais il nous met des valeurs avec beaucoup plus de décimales donc on retrouve notre 20 on retrouve notre 0 mais les autres voyez au lieu d'avoir 13 c'est la vraie valeur c'est 13,333 etc si maintenant je reprends ma liste et que je lui demande de me l'ajuster donc entre moins 10 et 100 donc ça veut dire que la plus la note la plus basse sera moins 10 la note la plus élevée à 100 et il m'a refait le calcul pour les autres les autres valeurs alors je vous aide donc quelle est la formule mathématique qui permet de faire ça et puis après donc vous pourrez chercher à la programmer donc là on a on va se faire un petit repère on va dire que la plus petite valeur donc le x1 ça va être ça va correspondre à la plus petite valeur qu'on a dans la liste elle doit être envoyée vers y1 donc elle doit être envoyée vers une certaine valeur par exemple ici 0 ou moins 10 et la plus grande valeur donc x2 donc ça va être par exemple le 10 qui est là doit être envoyée vers la plus grande valeur y2 donc par exemple 20 ou 100 donc j'ai le minimum le maximum pour mon tableau donc ça c'est mon tableau et j'ai le minimum et maximum qui sont donnés ici dans paramètres donc qu'est ce qu'on veut nous c'est quelque chose de linéaire donc on veut une droite entre les deux et de se dire ben quand j'ai un nombre entre le minimum et le maximum donc quand j'ai un nombre un 6 un 2 un 7 voilà quel est le y correspondant donc qu'en fait à quoi ça correspond comme image donc il faut trouver quelle est l'équation de cette droite là donc là je vous donne la réponse c'est en fait la pente de cette droite donc c'est ce qu'on va retrouver ici ça c'est la pente donc on fait y2 moins y1 sur x2 moins x1 on multiplie par x moins x1 plus y1 soit on admet cette formule soit en réfléchissant on se dit si on prend x égale à x1 ça ça va disparaître puisque ça fera 0 et donc je retrouve bien 0 fois tout ça donc ça ça fait 0 je retrouve bien mon y1 donc le x1 il n'y a aucun souci il va bien aller vers y1 et si je mets maintenant un x2 donc j'ai x2 moins x1 et en dessous j'ai x2 moins x1 donc ça ça s'en va ça fait y2 moins y1 plus y1 les y1 s'en vont et j'obtiens bien mon y2 donc en tout cas la formule est tout à fait cohérente avec les extrémités et comme ça donc c'est un nombre multiplié par x c'est aussi l'équation d'une droite donc voilà c'est en tout cas la réponse alors à partir de cette formule-là en ayant donc en paramètre un tableau le minimum pour le y le maximum pour le y et éventuellement donc un paramètre est-ce que vous pouvez vous arranger donc pour écrire la méthode échelle qui va renvoyer les différentes valeurs sous forme d'un tableau alors tout de suite la réponse donc je vous ai remis ici ce que l'on cherchait à obtenir et donc tout en haut un rappel sur mat.min mat.max donc mat.min mat.max fonctionne si vous mettez des paramètres avec par exemple ici 2,5,1 par contre si c'est écrit sous forme d'un tableau d'une liste ça ne fonctionne pas donc pour que ça marche il faut rajouter trois petits points devant donc mat.min trois petits points et la liste là il vous renvoie bien le 1 alors là ça c'est la formule donc qui permet de passer de faire le changement d'échelle donc je vous donne la réponse pour la méthode échelle donc qu'on va appeler échelle ou qu'on va appeler scale en anglais donc il y aura besoin en paramètres donc d'une liste que j'ai appelée toujours art d'un minimum d'un maximum là par défaut j'ai mis des valeurs donc ça veut dire que si on mettait rien il s'arrangerait pour que le minimum ce soit 0 et le maximum ce soit 1 donc ça on va dire c'est un peu optionnel et est-ce que l'on veut que ce soit des entiers donc on a dit que par défaut si on met rien ici il faut que ce soit des entiers et si on met faux là à ce moment là on a des nombres décimaux éventuellement décimaux donc là on va dire que entier par défaut il est à vrai alors qu'est-ce qu'on va faire donc on va dans un premier temps chercher quelle est la valeur la plus petite de la liste quelle est la valeur la plus grande de la liste donc là je l'ai appelé le minimum de mon tableau ça va être donc mat.min avec mon tableau où j'ai mis les trois petits points devant le maximum c'est exactement la même chose et maintenant le résultat ça va être quoi donc je l'appelais résulte ça va être d'appliquer donc je peux utiliser mon point map donc qu'on a déjà créé avec donc le tableau qui est en entrée et pour chacun des éléments donc chacun des x donc ça va être le x qui est dans ma formule j'ai réécrit ici la formule qui est là-haut donc on a le y1 c'est celui-là ça c'est y1 le max moins le min donc ce sont les y qu'on avait ici donc ça c'est y2 moins y1 multiplié par x moins le minimum divisé par x2 moins x1 donc c'est vraiment la formule qui est là-haut alors pourquoi j'ai mis ça dans une variable résulte pourquoi je n'ai pas directement renvoyé c'est parce que là on ne sait pas encore si on veut avoir le résultat sous forme d'entier ou sous forme de nombre à virgule donc ça on va le faire à la fin on va lui dire de retourner quoi ? ça dépend est-ce qu'on veut que ce soit un entier donc ça ça va être vrai ou faux donc si on veut un... si on ne veut pas que ce soit un entier ça veut dire que le calcul qui est là est bon donc si ce n'est pas un entier on envoie le résultat par contre si on veut des entiers il faut maintenant faire la conversion de chacun chacune des valeurs qui est là et la convertir en entier donc ça ça va être 11 ça ça va être 13 etc donc pour faire ça on va dire qu'on va appliquer à chacun des éléments du résultat donc on va prendre un élément du résultat et on va lui envoyer renvoyer quoi ? alors là j'ai écrit la forme condensée donc x pipe 0 donc ça c'est la partie entière de 0 mais si vous préférez utiliser mat.flor x c'est exactement la même chose mat.flor ou x pipe 0 voilà donc ça c'est la fonction échelle qui donc récupère le minimum et le maximum d'un tableau fait ensuite le calcul pour tous les éléments qui sont dans notre tableau et renvoie donc suivant qu'on veut un entier ou pas donc soit le résultat sous forme décimale soit les parties entières donc voilà pour échelle pour terminer on va regarder comment on pourrait se rajouter une autre méthode pour modifier les styles d'une page web donc par exemple ici j'ai une page avec un titre donc balise H1 qui est un identifiant qui s'appelle titre et en dessous j'ai une liste à puces donc UL avec différentes puces LI, 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 etc alors ce que l'on aimerait bien c'est avoir donc une méthode qui s'appellerait CSS donc pour aller changer le style CSS des éléments donc par exemple si je fais CSS avec titre donc titre c'est quoi ? si je mets dans la console titre tout seul il va nous dire c'est l'objet c'est l'élément HTML qui est là donc qui est la balise H1 donc dire j'aimerais bien que cet élément là donc il faut bien voir que contrairement à ce qu'on aura après ça c'est une chaîne de caractères alors que ça c'est vraiment un élément de la page donc si je lui dis je voudrais que titre ait comme style couleur ça c'est color ça fait partie des styles CSS la couleur rouge en tapant sur entrée le titre va devenir rouge si maintenant je faisais donc CSS donc toujours avec notre underscore bien sûr avec titre mais écrit entre guillemets et un dièse devant donc ça c'est pour récupérer l'identifiant titre donc ça ça veut dire je veux changer le style CSS de l'identifiant qui s'appelle titre avec toujours ici la couleur mais je la mets en vert il faudrait que ça fonctionne aussi et donc qu'ils me mettent le titre en vert donc vous voyez il faut que ça fonctionne avec titre qui est un élément HTML ou que ça fonctionne avec une chaîne de caractères qui renvoie vers donc un identifiant si maintenant je le fais avec LI donc LI on voit qu'il y en a plusieurs et que je lui demande que la couleur ça doit être vert et bien il faudra qu'il me le fasse pour l'ensemble des LI de la page donc toutes les puces vont le puce et le contenu de la puce vont être en vert et si je change de style là j'ai mis que couleur mais on peut mettre d'autres styles par exemple opacité ou tout ce qui existe en fait dans les styles donc on mettra en deuxième paramètre donc là je lui demande à ce que l'opacité des LI soit à 0,2 ça veut dire que tout ce qui est écrit ici sera pratiquement transparent sera visible qu'à 20% donc on aura un gris très clair donc la question est la suivante c'est est-ce que vous pouvez donc écrire la méthode CSS qui a trois paramètres donc un premier paramètre ça sera ça sûrement le plus compliqué qui est de dire je ne sais pas a priori ce que ça va être est-ce que ça va être une chaîne de caractères ou est-ce que ça va être un élément HTML directement et ensuite donc d'avoir le style qu'on veut modifier donc la couleur, l'opacité ou ce qu'on veut et le paramètre qui va avec alors pour vous aider donc si on devait le faire à la main donc là on imagine on a cette page web et dans la console je veux mettre en bleu toutes les puces donc comment je ferai ? je vais dans le document sélectionner tous les LI donc si je fais ça j'aurai des nœuds donc un ensemble de nœuds une liste de nœuds donc je vais convertir cette liste de nœuds en tableau donc avec crochet et trois petits points et pour chacun des éléments qui est donc dans le tableau maintenant ça va être ici un tableau avec LI et LI et LI donc pour chacun des éléments que j'ai appelé petite L on va faire L.style donc le style de L plus précisément ici ça sera la couleur donc dans le style il faut qu'elle soit bleue donc ça ça marchera donc il mettra toutes les puces en bleu autre façon de faire c'est par exemple pour le titre vous voyez que là c'est directement titre donc ça veut dire l'élément H1 donc ce qui est là on veut changer son style alors au lieu de marquer style.opacity j'ai mis crochet opacity donc avec des apostrophes ou des guillemets donc ça je vous le montre cette version là puisque ici le paramètre on ne sait pas ce que les gens vont taper est-ce que c'est color opacity ou autre chose donc ça sera sûrement plus pratique cette notation là que cette notation là et puis donc ici 0.5 donc ça veut dire que lui sera transparent à 50% alors pour savoir donc dernier conseil pour savoir si c'est un élément HTML ou si c'est une chaîne de caractère ce que vous pouvez faire c'est demander quel est le type du paramètre qui est là donc par exemple quel est le type de bonjour est-ce que c'est égal à string donc est-ce que c'est une chaîne de caractère il va nous dire oui alors que si j'avais demandé quel est le type de titre titre sans guillemets est-ce que c'est égal à string là il m'aurait dit c'est faux c'est pas c'est pas une chaîne de caractère c'est un élément HTML alors vous pouvez faire une pause et essayer de réfléchir à comment on peut donc définir CSS et je vous donne tout de suite la réponse alors comme vous vous remarquez il n'y a pas besoin de beaucoup de lignes ici donc on va commencer tout de suite par le CSS donc qui aura en paramètre un élément donc un élément qui sera donc soit une chaîne soit directement un élément HTML ensuite l'attribut que l'on veut changer donc l'attribut couleur l'attribut opacité et la valeur donc qui correspond donc qu'est-ce qu'on va faire donc on va prendre l'élément et plus précisément donc on va tout à l'heure créer donc une autre méthode qui s'appellera balise et qui va nous renvoyer la bonne balise donc la balise ça va être soit directement l'élément si on avait par exemple mis titre donc on a tout de suite le bon élément ou alors et bien ça va être donc quelque chose comme ça c'est de dire si on a tapé il va falloir qu'on sélectionne tous les li et qu'on convertisse ça sous forme d'un tableau alors une fois qu'on aura donc l'élément mais qui sera vraiment un élément donc HTML on va donc pour chacun des éléments qui va être dans cette liste là modifier le style donc de l'élément donc e.style avec l'attribut qui nous intéresse donc ça c'est la même notation qu'on avait ici égal à la valeur en question donc il nous manque donc là c'est terminé pour CSS il nous manque simplement le coup de balise donc comment je sais si je dois garder l'élément ou si je dois faire autre chose donc balise ça va avoir en paramètre un élément et on va regarder est-ce que l'élément c'est une chaîne de caractère ou pas donc est-ce que le type de l'élément c'est string si ce n'est pas un string ça veut dire que c'est directement une balise HTML et donc je vais renvoyer l'élément sous la forme d'un tableau donc je l'ai mis entre crochets et si maintenant ce n'est pas donc une balise HTML ça veut dire que c'est une chaîne de caractère à ce moment là on va ici sélectionner dans le document l'ensemble des termes qui sont comme éléments donc par exemple si c'est li il va me sélectionner tous les li si c'est dièse avec titre il va me sélectionner donc la balise qui a comme identifiant en titre etc et comme j'ai mis ici un for each donc le for each à nous c'est notre propre for each on sait que ici que ce soit donc du texte ou que ce soit ce soit pas un tableau de toute façon tout seul il va rajouter dès le départ un crochet et trois petits points donc ici je suis sûr que cette chose là ce sera un tableau donc array même si quand je vais le renvoyer parce que quand je renvoie à ça ce sont des nœuds mais grâce au for each il va me le reconvertir automatiquement en tableau donc voilà pour ces deux lignes qui permettent donc de faire des manipulations sur la page sur les styles d'une page assez facilement donc voici un exemple d'intégration de tout ce qu'on a fait là sur une page web donc là je suis avec Symbol donc j'ai créé cette petite page web donc qui est celle de tout à l'heure avec un titre et puis des listes à puces donc on a le titre ici et les listes à puces là ensuite donc on a le lien vers notre petite bibliothèque personnelle donc qui est biblis.js et qu'est-ce qu'on a dans biblis.js bah tout simplement tout ce qu'on a écrit tout à l'heure donc on a l'underscore qui est un objet vide et on a les différentes méthodes qui sont en dessous à partir de là donc on peut avoir notre script et dire je veux changer le titre et le mettre en rouge à ce moment-là ça va s'écrire underscore.css je veux mettre le titre de la couleur rouge et si j'ai envie de transformer donc mes puces en majuscules vous remarquerez qu'ici elles sont en majuscules je dirais que pour chaque balise li donc balise là comme c'est une chaîne de caractère donc il va aller dans le document récupérer tous les li et dire que pour chacun je veux que le code html qui est dedans ce soit le même mais mis en majuscule donc voilà et puis ici j'ai envie de faire cet effet là donc d'avoir certains mois qui sont avec donc une opacité très faible parce que en fait il n'y a pas de v dedans ici il y a un v ici il y a un v ici il y a un v et bien je peux écrire ça sous la forme pour chaque balise li je prends donc chaque l donc c'est chaque li je vais changer le style css de l plus précisément je vais changer son opacité et qu'est-ce qui va se passer je vais regarder est-ce que v est inclus dans le texte donc si v inclut dans le texte donc si c'est le cas je mets un 1 sinon je mets 0,2 donc l'opacité ça sera 1 ou 0,2 ça dépend s'il y a un v dedans donc on a une écriture qui est donc finalement assez compacte maintenant c'est toujours le problème avec les bibliothèques c'est qu'on sait jamais trop comment elles ont été faites à moins d'aller étudier à fond tout le code donc l'idée ici c'était de s'inventer soi-même sa propre bibliothèque et donc de comprendre finalement ce qu'il y a caché derrière chacune de ces notations donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501